Bonjour à toutes et à tous, retour d'un vide grenier à l'instant même où j'ai trouvé pas mal de chouettes vinyles, des vinyles assez sympathiques dont un lot que je vais vous présenter qui vaut vraiment le coup. Et puis également un objet insolite que je ne m'attendais absolument pas à trouver. Je pense que vous allez bien apprécier. En tout cas, tout est dans cette vidéo. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est parti ! De retour du vide grenier aujourd'hui. J'ai trouvé, comme je vous ai dit, quelques petites choses bien sympathiques que je vais vous présenter pas plus tard que maintenant, dont un lot intéressant. Le lot de malades. Un lot de 10 vinyles en bon état, franchement, de la bonne musique. Dans le lot, j'ai trouvé Latoya Jackson de 1988. Dana Dawson, Romantic World Maxi 45. Cette pochette-là m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est original, un type qui est dans un cimetière. Je ne sais pas du tout qui c'est, je ne connais pas ce type. Donc je vais découvrir, il s'appelle Oran Jones. Je crois que c'est ça, rien à voir avec Nora Jones. Ce n'est pas pareil, pas Nora Jones du tout. Et le titre de l'album, c'est être immortel. To be immortal. Ce qui explique donc le fait qu'il est dans un cimetière. Forcément, puisqu'il est immortel. Il est debout dans un cimetière, il n'est pas dans la tombe. Alors à chaque fois, je précise, avec le lot, j'ai eu les pochettes. Mais moi, je m'en fous, parce que les pochettes, je les balance. Le lot de malades. Toujours dans ce lot, Chaka Khan. Hop, je prends une pochette qui dégage. Chaka Khan avec une reprise de Stevie Wonder dessus. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Je suis assez curieux d'entendre cette version que je ne connais absolument pas. Super bien entretenue. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chanteur de la chanson de SOS Phantom, Ghostbusters. Eh bien, c'est lui. Ray Parker Jr. Alors, album de 1987. Donc deux ans après SOS Phantom. Toujours en bon état. Et toujours faisant partie du lot. Womack et Womack. Avec conscience. Je pense qu'il est un tout petit peu... Un tout petit peu collé. Le mec, il ne l'a juste jamais ouvert. Mais jamais. C'est-à-dire qu'il l'a acheté en 88. Et puis, il ne l'a jamais ouvert. C'est pour ça que ça accroche. Alors ça, la perle du lot. Vous connaissez certainement You Can Touch This. You Can Touch This. Si vous connaissez ce titre, vous connaissez donc forcément son interprète MC Hammer. Avec l'album Prey. Enfin l'album. Le single. Et puis donc, le dernier, je crois que c'est le dernier du lot. C'est le copain à Prince, Maurice Day. Qui avait collaboré avec Prince sur le film Graffiti Bridge. Il campait un chanteur concurrent à Prince. Voilà, donc ça, ça faisait partie du lot. Dont ce fameux... L'immortel. C'est l'immortel. C'est l'homme de la tombe. C'est le type qui est vivant. Et qui chante dans les cimetières. Ensuite, ça c'était le lot de malades. D'ailleurs, j'ai acheté deux trucs pour déconner. Et vous vous souvenez de cette fille ? Dans la piscine. Sabrina. Boys, boys, boys. Complètement dingo. Qu'est-ce qu'il achète comme... Alors, ça appartenait à Corinne. Vous voyez, c'est marqué là. Corinne. Corinne a acheté un jour dans sa vie Sabrina Boys. C'est Jérôme. Et tu danses avec lui. Totalement pour le délire. Et le pire, c'est que je pensais que c'était un maxi 45 tours. Et je me retrouve au final avec un album. Rien qu'un baladin. Romand photo. Dingue de rock. Te moque pas du petit homme. Je critique pas, c'est Jérôme. Il est mort. Donc, il a peut-être rejoint finalement lui. Voilà. Si ça se trouve, il y a un lien. Bon, c'est pas finalement le lien qu'il y a entre les artistes. Mais personnellement, la pochette, moi je l'encadre. Autre single que j'ai trouvé qui appartenait toujours à Corinne. Banana Rama avec Cool Summer. C'est des filles qui sont classes. Qui sont un peu camionneuses comme ça. Dans les années 80 avec leur camion. Elles sont magnifiques quoi. C'est-à-dire, elles sont belles comme un camion. Ensuite, un peu de Frenchie, un peu de français. Avec Michel Berger avec Voyou. Vous pouvez faire aussi une sleeve face comme ça. Si je mets la main comme ça, je suis Michel Berger. J'avais jamais vu cette version-là de l'album de Francis Cabrel. Pas une version comme ça. Je connais pas la version avec la fenêtre. Quand on ouvre la pochette, on se retrouve avec un magnifique paysage. Donc Francis Cabrel quand même qui était classe à l'époque. Qui était beau. Il était sexy. Francis, si tu nous écoutes, à nouveau, porte les moustaches. Ça te va. Le top des 60's. 13 plus 20 numéro 1 originaux. Ils auraient pu finalement mettre 33 originaux. Mais non, ils préfèrent mettre 13 plus 20. La BO de 37.2 le matin par Gabriel Yaret. Je ne l'ai pas croisé jusqu'à maintenant en ville grenier. Claude François, Magnolia forever, Alexandré, Alexandra. Et alors, très belle pochette parce que si vous aimez les animaux, il y a un chat sur l'épaule de Clo-Clo. Voilà. Je sais pas s'il s'en est rendu compte d'ailleurs. En tout cas, t'as un chat. Fais attention, t'as un chat sur l'épaule. D'ailleurs, au passage, je sais pas si vous avez marqué sur la pochette, il a aussi un chat entre les jambes. Je vous laisse juger. Voilà, voilà en ce qui concerne donc les vinyles de ce vide grenier. Et puis, on va terminer cette vidéo avec l'achat insolite. J'ai trouvé une bois boîte. C'est une platine, une platine disque des années, oh, facilement 60. Et il faudra quand même que je m'en renseigne. Donc, qui s'ouvre. Vous avez donc l'eau-parleur. Et puis, la machine, il va falloir un petit peu la nettoyer, je pense. Je pense pas qu'elle fonctionne très très bien. Mais pour la déco, ce sera parfait. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé pour l'anecdote, c'est que le type qui me l'a vendu m'a dit, écoutez, moi j'ai testé l'engin. Et puis, lorsque je l'ai branché, j'ai fait péter les fusibles. Ok, j'achète. J'aime bien. J'aime bien quand ça me fait péter les fusibles. C'est rock'n'roll, j'aime bien. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rouge à lèvres. C'est marqué rosate. Je sais pas ce que c'est. Voilà en ce qui concerne le compte-rendu vide-grenier d'aujourd'hui. Je terminerai avec mon petit achat supplémentaire. Monsieur Oiseau, dis bonjour. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501